Maintenant, un groupe de club est dirigé par un assistant gouverneur. Il y a le président, le secrétaire et les membres du club. Et la liaison qui est faite entre le club et le gouverneur est assumée par l'assistant gouverneur. Comme j'ai dit le gouverneur, nous avons 10 îles à couvrir et 10 pays et 14 îles. Le gouverneur doit avoir beaucoup de voix pour l'aider à faire ce travail. Il s'est beau à l'instant, les assistants gouverneurs. C'est un grand plaisir pour moi d'abord de féliciter notre frère Robert Léger, qui a été sélectionné pour devenir gouverneur du district pour l'année 17-18. Donc, c'est une fierté pour nous de voir qu'après un grand oubli de la part du district, de choisir les gouverneurs de l'Aïti, et que maintenant c'est une base vraiment régulière que les Haïtiens sont choisis ou deviennent gouverneurs. En effet, le Rotary est arrivé en Haïti le 23 janvier 1962 avec la fondation du Rotary Club de Port-au-Prince. Et comme le district gouverneur nominé l'a dit, on était rattaché directement à Yves-Vinston, le siège central du Rotary international. Secondairement, avec le défroppement des clubs dans la Caraïbe, on nous a regroupés en un district 404, rattaché à la région Sakama, qui avait la République dominicaine, Puerto Rico et les pays de l'Anne-Espagne. Donc devenu de 400, de 404, le Rotary Club de Port-au-Prince a aidé à la création de nouveaux clubs, soit Vétionville, Kabaïsien, Lécaille, Jacques-Mêle, Cafour et Gonaï. Cependant, ces sept clubs sont restés les seuls clubs au Rotary en Haïti jusqu'à l'an 2000. C'est à partir de l'an 2000 qu'il y a eu une poussée en avant de la création de clubs nouveaux. Donc on a eu Jérémy, on a eu Port-au-Prince, on a eu Pignon, Hinch, Saint-Michel-de-Lataraï, Telmar à Éroport, Aquin et Sénat. Bien entendu, il y a des clubs que nous avons perdus, tels que le club de Cafour et le club des Gonaïves, à la suite de l'inondation. Mais d'autres clubs dans la zone en route qui la relèvent, il y a le Rotary Club Champs-de-Mars, il y a le Rotary Club de Ferret, le Rotary Club de Petite-Grivière-de-Latibonique, le Rotary Club de Montpuy, le Rotary Club de Mio-Balais, le Bayonnais. Donc ce qui fait un total de 21 clubs aujourd'hui, en l'année 2014. 2014, du Rotary en Haïti. Donc nous sommes au service de nos frères et de nos soeurs, en particulier les plus démunis. Le Rotary participe au développement de projets d'appui, pour, par exemple, pour la reconstruction d'écoles qui ont été détruites après le tremblement de terre, les écoles primaires. Le Rotary a fait de grandes promotions, par exemple, le GIF-OF-LIFE, qui est une structure de santé pour traiter les malformations cardiaques d'enfants. On est déjà arrivé à près de 100 interventions. de la reconstruction. Merci. 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 Merci.